C'était tout droit, c'était au logis B le machin On va aller se réchauffer Alors On est là La carte de la petite Marie Fais pas ça comme ça ? Tu chouettes comment ? Tu m'as fait peur ! Ouais c'est clair Pas trop fatigué ? Non ça va encore Mais je vais arrêter vers 22h pour ne pas me coucher spécialement tard Je t'ai fait à manger avec amour Il y a de la grosse saucisse Donc c'est là en bordure de clôture Ouais ça marche Attends c'était par là, c'est ça l'idée ? Mais il n'y a rien ici Oui oui, Mass Effect Andromeda Day One Le problème c'est qu'avec ma formation Je pourrais pas jouer jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin Donc ça sera vraiment petit à petit Et samedi je pourrais jouer en convention Donc je pourrais jouer peut-être dimanche Voilà dimanche je pourrais jouer toute la journée Ah bah non dimanche je pourrais pas jouer toute la journée Ah bah non dimanche je pourrais pas jouer toute la journée C'est la matinée J'emmène ma mère au cinéma pour pouvoir l'amener et laver Et il n'a pas rencontré puis je sais pas D'accord, ok 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 Alors je suis pas du tout là C'est un espèce de jeu Narratif survivaliste J'enquête sur un Un meurtre qu'il y a eu dans un village québécois Ah ça s'occupe de tout le départ Ouais Samedi je vais à Harpajan Il y a une convention à Harpajan C'est pas très loin C'est à une heure de route de chez moi Alors c'est au nord du Shcroch-Niogneu Il ou le Shcroch-Niogneu Ah oui non je suis très loin du Shcroch-Niogneu On va aller au Shcroch-Niogneu C'est par là le Shcroch-Niogneu Ce que j'appelle le Shcroch-Niogneu Ce que j'appelle le Shcroch-Niogneu C'est la boucle qui forme la boucle Et c'est au nord de cette boucle Aha Il y a quelque chose ici Bon il y a des bouts de bois De toute façon je crois que je suis trop haut peut-être Il n'y a rien C'est quoi c'est un mur invisible c'est ça ? C'est là hein ? Moi j'ai vu Logan J'ai le seul Marvel à ce jour à m'avoir fait chialer C'était un paquet de 6 ? Hein ? Bah j'en ai mangé deux là j'en ai mangé une et puis t'as le reste ? C'est vrai que j'étais moi qui suis pas tout au fond Attends mon coeur je suis concentré Mais attends mais il me faut quoi ? Il me faut une pelle ? Il me faut... J'ai une pelle ? J'ai... 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 Alors... Je vous demande 3 petites minutes d'attention Je vous laisse avec une super musique Moi je vais aller checker la solution Ouais je triche et alors ? Je vais aller va bien Voilà Bon alors forcément militaire Voilà Ils ne testent pas le jeu alors qu'il est vachement bien. Alors déjà au moins j'ai trouvé autre chose. Oula mais il y a plein de trucs que j'ai pas trouvé. Alors déjà on va au magasin général. Oui c'est le casque que j'ai gagné pendant le concours photo tu sais il te rappelle pendant le Awesome Level Max ils avaient fait un photo contest et c'est moi qui ai gagné la première place et regarde ce que j'ai gagné. Un Astro A40 aux couleurs de Trial ? Trop classe, il est trop classe. Voilà j'aime bien jeuxvideo.com, il n'y a pas de soucis Karen moi aussi je les critique souvent mais c'est le seul site où j'y vais parce qu'ils sont toujours au top du top de l'information. Ils ont toujours l'information le plus vite possible sur pas mal de choses. et il y a l'aspect encyclopédique de jeuxvideo.com qui est juste génialissime de ce côté-là. Moi aussi j'aime jeuxvideo.com. Je les critique pas mal mais j'aime beaucoup. Alors déjà on va aller au magasin d'alimentation générale. Est-ce qu'au magasin d'alimentation j'aurais raté une bouteille de whisky ? Alors juste je vérifie apparemment est-ce que j'ai bien récupéré une bouteille de vin ? Bouteille de bière ? Bouteille d'eau ? Non ? Est-ce que je ne l'aurais pas mis dans mon vinul ? Bouteille d'eau ? Bouteille vide ? Bouteille de bière ? Il n'y a pas de bouteille de vin ? Merde qu'est-ce que j'ai fait ? Parce qu'apparemment il va me falloir une bouteille de vin. Donc là déjà il y a une bouteille de whisky. que jamais j'aurais deviné sans la soluce. Voilà ça j'aurais jamais trouvé. Si ou peut-être au bout de deux heures. voilà du vin chéri. Mais là c'est du vin chéri c'est pas une bouteille de whisky ça. Alors attends. Du coup il y a une première trousse de soin. J'avoue il est assez cryptique. Il aurait pu mettre qu'il soit un poil moins cryptique quand même. Le problème c'est que c'est pas une solution complète. C'est juste un gars sur un forum. Je vous demande deux petites secondes. Ça ok c'est fait. Ça c'est pas fait. Ça j'ai pas vu. Donc je suis pas allé dans la maison de la chance. Je suis pas allé dans sa maison. On est d'accord. Attends. Mais si j'y suis allé. Non. Mais non je suis pas allé dans la maison de la chance. Parce que ça me dit rien du tout. Où le... Où la carte. Donne-moi la carte. La chance. Tout droit par là. Ouh le ch-croche-gnu-gnu là. On va prendre la voiture. Ouh le ch-croche-gnu-gnu. Je suis pas allé à la maison de la chance. Non je regarde pas du tout Breaking Bad. J'ai vu aucun épisode. Alors il y a une route à un moment. C'est pas Jésus. Tout va bien. Salut Sariass. J'aime bien c'est que les gens viennent. J'adore. J'adore Rulia. C'est que les gens viennent sans battre la race. Tu vois du streamer. Salut Rulia. Comment ça va ? Ça fait longtemps Rulia. Ah salut Rulia. 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 Je suis pas allé à la maison de la chance. Rulia. Hum hum. Mais non. J'ai fait baie. Mais c'est clair je suis juste ton guest en fait. Lettre pour Gilles. A Monsieur Gilles Lachance Citoyen 6 à Manastan Sud. Monsieur. Nous avons pris note de votre plainte en lien avec l'effondrement d'une caverne naturelle se trouvant sur le territoire de votre propriété. Toutefois, étant donné l'absence de bris matériel ou de blessures encourues par le dit effondrement, nous nous pouvons pousser l'enquête plus en avant. La caverne naturelle ne peut être considérée comme un bien vous appartenant. Par ailleurs, vos soupçons au sujet du glissement de terrain causé par l'exploitation de la nouvelle mine de Dewitz River Inc. nous paraissent farfelues. Elle se trouve à des milles de votre propriété. Enfin, il vous appartient selon la loi de sécuriser votre terrain. L'escarpement causé par l'effondrement rend l'endroit dangereux et nous vous tiendrons responsables de tout incident. Voilà ce que ça donne de crier au loup. Jean Valjean, greffier. C'est fini, Saria Zelda, je l'ai fini. Tu peux regarder le dernier en bref pourquoi ce Zelda est légendaire. Je donne mon avis général pendant le générique de fin avec zéro spoil, si tu n'as pas envie d'être spoilé. Et après, l'intégrale des épisodes est dispo sur mon Twitch. Tu peux aller voir dans les temps forts. Ou, si tu veux faire durer le plaisir sur la durée, ça va apparaître tous les 2-3 jours sur ma chaîne YouTube. Et le dernier épisode est prévu pour le 22 octobre 2017. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le mec il a des escaliers carrément. Maisons la chance. Là aussi il y a ça. Carl concevait de plus en plus que ce ne pouvait être une chasse normale. Le gibier qu'on traquait à l'arbalète était féroce car j'ai un attireur ne semblait s'en approcher. Et testo. Salut Bilolo ! On te lait. Le froid prenait directement dans la moelle. Je préfère entendre la douce voix. Ta douce voix bien sûr. Psycho je le vois, je l'entends. Il m'apaise. Il n'y a rien. Bonjour ! On dirait bien, songe à Carl, qu'on a laissé longtemps la fenêtre ouverte. Ça semblait étonnant car ce froid. La glace une nouvelle fois s'était abattue. La femme semblait figée là pour l'éternité. Carl ressentit un picotement de froid dans son dos. Une autre vision l'envahissait. Quelque chose se cachait sous l'escalier. L'homme attrapait sa carabine. Carl ressautait sa peur. Bertrand Lachance, 48. Il y avait beaucoup de cachoteries dans cette maison. Ah oui, apparemment. Ça donne pas envie le Canada. Journal de Gisèle. Par contre, les prénoms québécois ça claque. Un gros bloc de glace. Journal de Gisèle. Vous savez, c'est quoi un poussin ? Ça fait cuit-cuit. Vous savez, c'est quoi un poussin de 110 kg ? Ça fait quoi un poussin de 110 kg ? Ça fait cuit-cuit. Ma mère m'avait dit, quand j'ai rencontré Gisèle, que je n'avais pas choisi l'ampoule la plus éclairante de la boîte. Et avec les années, on dirait que ça se confirme. Il faut toujours se fier à sa mère. Le meilleur exemple, c'est cette stupide histoire de chantage. Gisèle, c'est comme un petit chien. Il pense qu'il est plus gros qu'il ne l'est en réalité. Il grogne pour faire peur, mais tout le monde sait bien qu'on peut le tasser d'un petit coup de pied. Il veut faire chanter Hamilton, faire chanter le grand patron. Il faudra qu'il se lève tôt, mon Gino. Pour faire chanter une grosse poche de Montréal qui a de l'instruction et de l'influence. Le pire dans cette histoire de chantage, dans laquelle il s'est plongé, comme un cheval à court dans son écurie en feu, c'est que mon Gilles ne sait pas trop en quoi il fera chanter William Hamilton. Et en plus, il n'oserait pas. Il menace, comme ça, dans la cuisine. Il me dit qu'il le fera. Mais moi, je sais une chose. Celui qui fait chanter quelqu'un se nomme maître chanteur. Et Gilles n'est pas un maître du tout. Il est et sera toute sa vie un esclave. Je regarde parfois son coffre dans l'entremur où il cache ses documents compromettants. Et je me dis que tout cela est une farce. Est-ce qu'il est dans le fond ? Je ne suis pas ta mère, ta barnaque. Tout est encore dans sa boîte. On venait d'emménager. Ils ont oublié le PQ, par contre. Avec tous ces pinceaux, il y a de quoi peindre la maison en entier. ... Ok. ... Personne ne viendrait plus remplir les trous de ce casse-pête. Donc ça, c'est fait. Ça ne te dérange pas que je sois chez toi, madame ? Plus on va au nord, plus l'heure devient futile, semblerait-il. Rien n'était cuit. Le pot était froid. On aurait dit que la pauvre Gisèle nous tenait un repas avant que je lui. Il n'y aura personne pour manger ce goût-là. Ah, les aléas du déménagement. Vous trouvez le tourne-disque. Mais les disques, eux, dorment encore quelque part dans une boîte. Ah, les aléas du déménagement. Vous trouvez le tourne-disque. Les disques, eux, dorment encore quelque part dans une boîte. D'accord, je sais comment. Ce modèle-là de coffre-fort, Carl le connaissait. D'accord. Avec son double système de lettres et de chiffres, il fallait être un redoutable campeoleur pour encasser le corps. Ah, mais c'est quoi le code ? Le magasin La Chance. Ainsi que plusieurs autres infrastructures de la région ont été acquis par le riche industriel William J. Hamilton. Le village de Brassé-Saint-Denis. Le sens du jeu est pas très fort, je peux le mettre un peu plus fort. Ouais, je l'ai mis un peu plus fort, ça devrait être mieux. Fondé par Bertrand La Chance, il y a plus de 20 ans, le magasin général dit « Chez La Chance est un pilier économique de Manastan ». Or, depuis le décès du vieux propriétaire, il semble que les choses n'allaient plus rondement. Gilles La Chance, héritier de l'humble établissement, a dû se résoudre à le vendre aux riches et bien connus William Hamilton. Rappelons que ce dernier a causé une importante polémique l'an dernier avec la réouverture et l'agrandissement annoncé de sa mine de cuivre. Rien n'indique que le magasin général changera de vocation avant son nouveau propriétaire. Vous croiserez même le bon Gilles La Chance qui tient encore la caisse du commerce. Bertrand La Chance, 1948. B... 1... 9... Ah non, c'est en 3 chiffres. Les lieux semblaient en transition, c'est-à-dire dans le plus profond des ordres, presque inhabitable. Ça va, ça va. Ça va, t'as pas vu ma chambre. On dirait bien qu'il n'aimait pas l'ancienne couleur des murs. Un bon coup de blanc redonnerait à la pièce sa jeunesse des premiers prêtres. Une boîte de romans d'Arlequin. Beaux portraits de Gilles et Gisèle, retenus par les chaînes de l'amour conventionnel. La croix veillait à la bonne tenue du mariage et au respect des sermons du prêtre, qui appelait à la multiplication des joailles, mais qui mettait en garde contre les plaisirs coupables. Les lâchants s'appartenaient encore à cette génération qui craignait le courroux de Dieu. Ok, mais j'ai rien trouvé de notable. J'en sais rien moi. J'ai pas le mot de peste par exemple. Je suis complètement paumé. Je vais essayer de faire le tour. Le meilleur mot de Twitch est le Sacré Psycho. Ah mais totalement, totalement. Totalement d'accord. Moi yo. Par là j'imagine on rejoint le magasin. C'est ça, on a rejoint le magasin. on va réater. Quoi ? Quoi ? J'ai rien compris Ah attend il paraît qu'il y a le code On sentait entre ces murs que c'était une maison de vieux Et la chance avait toutes les raisons de vouloir la rafraîchir un peu Carl avait pas besoin d'en appeler à ses dons de détective pour deviner que les la chance venaient à peine d'emménager Les boîtes fraîchement débarquées ont témoigné Mais comment il a fait pour trouver le code ? Trifigure on the... C'est quoi un key fob en anglais ? Qu'est ce que c'est un key fob ? Google Trad Un porte-clés Mais où est-ce qu'il a vu un porte-clés ce coin ? Où est-ce que t'as croisé un porte-clés trou de balle ? Dis pas que c'est dans mon inventaire ? Où est-ce que t'as croisé un porte-clés ? Où est-ce que t'as croisé un porte-clés ? Non mais ça c'est des dés Mais apparemment il y a un porte-clés qui doit traîner quelque part Il y a un porte-clés qui doit traîner quelque part Un porte-clés quelque part Un porte-clés quelque part Mais je vois pas de porte-clés mais qu'est-ce que c'est ? J'ai pas vu de porte-clés ? J'ai pas vu de porte-clés ? Alors là ? On va le faire comme ça ? Le code est sur le porte-clés mais je vois pas où il est le porte-clés ? Mais alors ? Ah, les aléas du déménagement Mais non, voilà Ah les dossiers compromettants Mais les disques, eux, dorment encore quelque part dans une boîte Documents compromettants William Hamilton est une crapule comme séraphin poudrier Il fait chanter tout le monde dans le village en commençant par moi-même Ce document contient toutes les preuves de peau de vin versées par les Hamilton aux autorités fédérales dans le cadre de l'acquisition de sa maudite mine Qu'il ait utilisé ses hommes de bras pour faire peur à tout le monde par ici n'aurait aucune véritable incidence pour le grand tribunal de Montréal Mais s'il a graissé la patte à messieurs les ministres, ce serait un autre paire de manches Je vois d'ici les journaux Les anglais sont tous les mêmes Nous vaincrons Hamilton n'est pas une crapule C'est un assassin Je ne crois pas en ses remords Je crois qu'il va payer cher pour ce crime Je ne crois pas trop à la migi des amérindiens Mais je crois à la vengeance Il y a un discord Karen Non . . 当然 .. . . . Alors je regarde où j'en suis mais en fait j'ai fait les trucs totalement dans le désordre par rapport à la solution Et tout ça c'est fait ça Nuskord c'est comme TeamSpeak mais en mieux Comme Skype mais en mieux Et t'as pas besoin de rien installer ça marche par navigateur Ah mais c'est bon ! En fait j'ai pas besoin d'allumeur pour la distillerie apparemment il faut juste la bouteille et ça marche automatiquement Apparemment Apparemment Il est où mon vin ? Elle est où la bouteille de vin ? J'ai pas ramassé une bouteille de vin normalement Ou c'est de la bière que j'ai ramassé ? Mais non c'est une bouteille de vin que j'ai ramassé au magasin J'ai pas une bouteille de vin que j'ai ramassé au magasin ? Bouteille d'eau ? Bouteille vide ? Bouteille de bière ? Bah merde alors C'est quoi la bouteille de vin que j'ai ramassé au magasin ? Le temps il a changé non ? On dirait que le soleil se couche C'est quoi la bouteille ? 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 J'étais persuadé de l'avoir pris Non il n'y est plus Bon on va aller à la distillerie On va voir Je me suis sifflé la bouteille Mais non je n'ai pas sifflé la bouteille J'ai bu une bouteille d'eau Je n'ai pas bu la bouteille de vin C'est là Il est quand même un peu cryptique Comme je Donc ça c'est à peu près Il me semble que la distillerie est là Oui oui j'ai rare replay Ah non merde je ne sais plus si c'était le père Rosaire qui avait la distillerie Non c'est pas lui c'était le patriote qui a la distillerie C'est le patriote qui a la distillerie je crois Le père Rosaire c'est lui qui doit apporter la bouteille Carl avait goûté là aux nourritures de l'esprit Mais il oublia la réalité du corps Encore trésit de froid dans ce dur hiver Des fois il se déclenche le texte du vieux Attends c'est là je crois Bye Karen Ça c'est la maison du patriote Le truc c'est que je n'aurai pas à me débloquer Je fais comment moi sans ma bouteille de vin Je ne vais pas pouvoir me débloquer Ah bah si c'est bon Voilà j'ai un caribou Oh c'était Donc on va aller voir le vieux C'est bon enfin on se débloque Putain la vache Non ça c'est pas la mienne Salut Jenny Putain j'arrive pas Oh là je suis bloqué Merde Elle est où la route je vois rien Ouais elle est là Yeah baby J'arrive le vieux là Qu'est-ce que je vais être opéré dans ce bâle Attends je crois que je me suis trompé de route Ah non c'est bon Donc maintenant que j'ai le blouson Je vais pouvoir aller dans le Dans la caverne de glace J'imagine Normalement là il va me donner le blouson Merci pour ton live sur One to Switch Je me suis bien marré Tout seul devant mon PC Faut que j'en fasse un best-of Je vais en faire un best-of De toute façon de ce Je vais en faire un best-of De ce Comment l'appelle ça De ce De ce De ce De ce let's play Tiens au fait normalement Je devrais pouvoir afficher votre chat aussi Maintenant j'ai fait des petits tests Tout à l'heure Essayez de parler Voir ce que ça donne Écrivez dans les trucs Dans le chat Voir si ça apparaît Je joue comme ça Pour faire un test Bon tu me le donnes Carrivo Ouais ça marche C'est génial Ça marche C'est génial Bon je vous laisse dire des conneries Pendant un petit peu Un petit peu Tiens je le mets là Je vous laisse dire des conneries Pendant un petit moment Puis je J'enlèverai Ou je le laisse J'en sais rien Qu'est-ce que vous en pensez Je le laisse ou j'enlève Ça risque de surcharger trop l'écran A vous de voir Je vous le laisse pendant 5 minutes De toute façon il ne se passe pas grand chose Dans ce jeu non plus Même s'il est très sympa Je vous le laisse pendant 5 minutes Et puis vous me direz S'il est intéressant S'il est intéressant de laisser Le chat Ou s'il n'est pas intéressant De laisser le chat Parce que Ça gâche l'image Donc c'est bon Il m'a donné le blouson En fait Attends je ne suis pas fou Oh putain Il faut le prendre dans la main Merci Voilà Donc maintenant Je pense que je peux aller Dans la caverne des glaces Oh le coup de bol Oh le coup de bol Alors il y a quoi ici Mais je t'ai déjà venu ici Non Ah non je t'ai pas venu ici Il y a un bidon d'essence Ici aussi Une scie assez longue Pour qu'on met plus Que des gros arbres Qu'est-ce qui est aussi lourd Chez moi A part ce qu'il y a Derrière ma braguette Donc je dépose des trucs Dans ma voiture Alors qu'est-ce que je peux entreposer Ah la hache On va entreposer la hache La lanterne L'aimant Les balles je vais les garder Le matériel On va le déposer La pince coupante On va la déposer Le flingue je vais le garder L'aspirine je le garde Le steak Putain mais qu'est-ce que c'est lourd Les steaks J'en garde un C'est mieux déjà Faudra prendre le bidon d'essence Je sais pas s'il va me servir Mais on sait-on jamais Direction la caverne des glaces Ça gâche l'image de la nôtre Oui c'est bien ce que je disais Geek Ça gâche l'image De ceux qui veulent regarder le jeu Calmement Parce qu'il y a déjà ma tête Et tout C'est pour ça que j'affiche pas le chat Mais c'est faisable J'ai compris comment ça marchait Et c'est assez joli En fait ce peut être intéressant D'afficher le chat Quand c'est des jeux Quand c'est des jeux En 4 tiers par exemple Comme ça il y a bien un espace Dédié pour le chat Attends la caverne des glaces C'est l'épaule C'est quoi l'histoire du jeu En fait on est un détective privé Qui devait enquêter sur des Des dégradations qui avaient lieu Sur une boutique Et en arrivant Il y a un cadavre au sol Et quand tu te promènes Il y a des gens qui sont glacés Et on arrive à trouver Personne A part Attends c'est là A part un vieux qui radote Pas grand chose Attends je relève le chat Mais en tout cas je suis content ça marche J'ai réussi à le configurer tout seul Je suis assez content Alors qu'est ce qu'il y a au bout de la glace Rien il y a juste trois petits trucs bleus au fond Qu'est ce que je vais en fasse Ah non ça tourne C'est bizarre Pourquoi c'est de la glace noire Quoi parce qu'en plus c'est un labyrinthe Moi je serais toi Carlounet Je m'y aventurerai pas Oh il m'a foutu les jetons Mais genre Assez violent C'est un bug ou c'est prévu par le jeu ? Par contre c'est un québécois portugais Putain La vitesse où il construit ça ? Oui le jeu est découpé par zone Il ne faut pas oublier que c'est un tout petit studio indé Qui utilise quand même une technologie assez avancée Le jeu est découpé par zone Et du coup c'est des petits temps de chargement à l'ancienne C'est pas très très gênant Il ne faut pas oublier que c'est un tout petit studio Encore une fois la glace magique avait frappé Qu'est-ce que ? Que faisait-il celui-là ? Ainsi terrorisé sur le sol Et pourquoi j'ai des pouvoirs de divination ? Il fuyait alors avec grand peur une chose qui s'approchait Contre laquelle il ne pouvait rien Pour finir ainsi terrorisé et gelé Le cœur est vachement bien fait Il tape dans la tête Contre quoi ils fuient tous ? Est-ce que c'est que tout ça ? Du trafic de sirop d'érable ? Des bombes ? Des dynamites ? On dirait bien que Réjean était prêt à prendre les armes Et à pourfendre des gens comme Hamilton Avait-il même commis un meurtre pour le compte de sa révolution ? Qui donc avait été tué devant ses yeux ? Journal de Réjean, 8 août 70 Le vieux Roser m'avait dit qu'on se faisait charrier par l'administration de la mine Que les mines d'avant la guerre n'étaient ni effondrées ni inaccessibles Et bien comme d'habitude le vieux Roser avait raison Les anglais nous mentent toutes les hosties de jour Que le bon Dieu amène Parce que pour eux on est juste des esclaves Des porteurs d'eau, des nègres, blancs Comme le dit Vaillère On va voir ce qu'est les esclaves à la fin de l'année Dans ces mines-là, je vais ériger le centre de mon gouvernement Le gouvernement de la Résistance Watchez-vous les gros bonnets Je m'en vais nous dire des baïonnettes au canon 14 août La région a de la ressource, nous disent les anglais La ressource qu'ils oublient ce sont nos vieux Sa fourmi de petits vieux par ici Qui en ont de la ressource C'est dur de lire le français du québécois Le vieux Roser contre une cargaison quotidienne de caribou Il m'a mis en contact avec ce que notre beau pays a de meilleur Des vétérans, des vieux chasseurs L'âme de nos terres, je vous le dis Ce monde-là possède des carabines et des carabines Dans des caches si disséminées Partout sur le territoire Ils acceptent de m'en fournir Sans trop me poser de questions Je leur ai quand même dit qu'une grosse chasse aux gros rats Ah quand même, le froid arrive mais il descend plus lentement en fait C'est ça l'idée Oh ! Cool ! Milenfield Euh ok mais euh... Ok D'accord je suis arrivé par là mais j'ai où moi maintenant ? Par là ? Non pas par là du coup Alors Petit euh... comment on appelle ça ? Petite trivia Que j'ai surtout appris en anthropologie tout le hasard Euh... Ah mais merde je fais quand même moi maintenant Les Québécois n'ont pas d'accent C'est nous les français qui ont un accent Les français qui ont émigré au Québec à l'époque de l'immigration au Québec Qui ont formé le Québec Sont des anciens François Et ils parlent le français comme il a été parlé chez nous A cette époque A cette époque Ça veut dire que les rois de France Les Napoléon Les Louis XVI Les Louis XIV Et même peut-être les Charlemagne peut-être ils remontent assez loin Ils parlaient avec l'accent québécois Quand tu regardes des vieux films euh... Ce n'est pas un rock c'est une péninsule Euh... ça devait être... Non là c'est fait avec l'accent québécois C'est le vrai français Et en fait avec le temps Le temps euh... Bah le français s'est modernisé, s'est changé L'accent a évolué Et on parle le français d'aujourd'hui en métropole Mais au Québec euh... La langue n'a absolument pas évolué en fait depuis ses origines Et donc le vrai français c'est le québécois Et qu'est-ce que je fais moi avec ça ? Je pensais mettre de la dynamo là ? Attends et si je la prends comme ça genre euh... Non je pense que ça s'installe Non je ne peux que faire que le retour Donc faut le mettre à un endroit précis Non bah faut sauter de l'autre côté j'imagine Bon moi je suis revenu j'ai pris la dynamite quoi tu me diras Ah bah il y a juste autre chose On va peut-être rater les trucs en fait Ah je peux faire du feu quelque part il y a une bûche ? Ah putain il y a un poillon ! Le froid le puisait Il fallait qu'il se réchauffe On va attendre que je me réchauffe Oui ils ont plein de mots anglais Après évidemment leur québécois a également évolué aussi avec la présence des Etats-Unis à côté Et de l'Angleterre Donc ils ont incorporé énormément d'anglicisme Euh... Mais l'accent de base c'est ça Pourquoi dormir chez soi quand on peut dormir dans une caverne ? Bah oui pourquoi ? Bon ! Qu'est-ce que je fais je dois faire ? Oh ce type tabernacle Ça c'est vu ça c'est vu Là y a rien Là y a rien Là y a rien Y a rien Là il fait chaud Là y a rien Là y a rien Là y a rien Là y a rien Lait du Québec Ah peut-être que maintenant que j'ai le scotch et tout Ça devrait marcher Non ! Mais... 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 Je dois faire quoi ? Il est un peu cryptique le jeu quand même hein Il devrait mettre un tout petit peu plus d'indications Pour éviter de... De devoir chercher euh... Bêtement Ah c'est des trucs qui étaient génial à l'époque des point and click Maintenant euh... Maintenant c'est un plus chiant... Qu'autre chose Hmm... 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 Je l'ai fait ! Hmm... Interact with him and follow the red track... C'est lec de Rhin House record... Rit de Rhin House record... Rit de Rhin House record... Rit de Rhin House record... TK3Dynamite... Je les ai... Riffles... Je les ai... Et les cardriges... Ah peut-être les cardriges... Si je les ai fait aussi... Carabines... C'est les gens là les... C'est les munitions... Riffles... Est-ce qu'ils sont là les... C'est les munitions ? C'est lec de Rhin House record... Go to the exit... Ils se foutent de ma gueule... Merde j'ai pris la bûche... Ah ! J'ai pris quelque chose d'autre... Un matériel... On s'en fout... Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Ouais l'ambiance est sympa... L'ambiance est très sympa... Mais... Mais... Je fais quoi ? C'est quoi le... Je piche pas... T'imagines même avec la Solus... Je piche pas... C'est qu'il y a vraiment un souci... Dans la... Dans la... Dans le game design... Il y a vraiment un souci dans le game design... Non mais... C'est... Pfff... Eh... Blockade by blockade... Ah ! J'ai de la dynamite... Et run away... Ah non ! Des blocks of ice... Mais là c'est pas un block of ice... Mais c'est... C'est... Ouais mais j'aimerais bien juste me sortir de cette putain de caverne... Et je couperais là... Pfff... Mais là... Mais j'ai de la dynamite utilise là... J'aime pas être bloqué dans des conneries comme ça... C'est... Ouf... On verra... Tant pis... Ça fait une fin à suspense... Je continuerai peut-être demain... En espérant que je trouve la solution... Sur ce les amis... Je dis bye bye... Et à bientôt pour nos aventures... Merci d'avoir été là... T'avais un point à gauche de l'établi ? J'avais un point à gauche de l'établi ? Bah non... Il semble avoir fait quelques modifications... On verra... Bye les amis... Et bisous...